Il y a un petit sentiment qui grandit un peu comme une espèce de jalousie, et puis en même temps que je réalisais ces choses, je me disais, peut-être que le Seigneur t'aime moins que les autres. Mais heureusement, dans mes questionnements, le Seigneur m'a parlé et m'a orienté. Et il m'a expliqué que le Seigneur me donnait ce dont j'avais besoin, et qu'il était capable de faire ce qu'il voulait, quand il voulait, que l'important n'était pas les bénédictions que je recevais, mais mon attachement à lui. Et il m'a montré que je devais apprendre à me réjouir des bénédictions que Dieu donnait aux autres et qu'il ne me donnait pas à moi. C'est très intéressant ça, parce que, et quand on est entouré d'un père et sœur, Dieu les a bénis là, Dieu les a guéris, Dieu a favorisé les choses pour le travail, ils sont maintenant dans l'abondance, Dieu les a baptisés du Saint-Esprit, ils exercent des bons spirituels. Et on aurait tendance à dire au Seigneur, eux, 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 et moi. Apprends à te réjouir de ce que le Seigneur leur donne, parce que le Seigneur qui les aime et qui les bénit est le même qui t'aime et qui te bénit, et il fera son oeuvre. Et j'ai appris une chose, c'est qu'en me réjouissant de ce que Dieu leur donnait, et en témoignant de ce que Dieu avait fait ici, de ce que Dieu avait fait là, et que le Seigneur m'a permis d'entrer dans quelque chose de différent, et j'ai vu un doigt de Dieu. J'ai vu des conversions, j'ai vu des guérisons, j'ai vu des baptêmes dans le Saint-Esprit, et je rends grâce au Seigneur. Voyez-vous, apprendre à désespérer, quand on est un jeune serviteur de Dieu, je l'ai été, je devais apprendre à toucher du doigt cette réalité. Quand vous avez l'impression que personne ne vous comprend, quand vous avez l'impression même que certains sont contre vous, quand vous voulez en parler à un ancien et que celui-ci ne comprend pas ce que vous voulez exprimer, et qu'il vote en touche. Quand vous vous retrouvez comme seul, vous commencez à toucher du doigt cette réalité du désespoir de vous-même. Mais c'est en touchant du doigt que vous n'êtes rien, que vous pouvez réaliser que Dieu est tout. C'est parce que je ne suis rien que je peux me confier dans le Saint-Esprit, sinon je finirais, si les choses étaient automatiques, par m'enorgueillir et me glorifier, en disant comme certains, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et le Seigneur voit ce qu'il y a dans vos cœurs, et il veut vous apporter sa bénédiction. Voilà, c'est un peu plus vite maintenant, simplement pour dire ceci, c'est que, elle va passer à l'arrivée. Elle monte à Silo, elle va dans la maison du Seigneur, et là, elle se tient dans la prière. Elle est restée longtemps. Ça veut dire que ça n'a pas été, Seigneur bénis-moi, bénis cette journée. Elle s'est tenue dans la prière. Il y a une différence entre faire des prières et se tenir dans la prière. Elle s'est tenue dans la prière. Et là, elle a persévéré. Je crois que ça, c'est quelque chose de très important. Elle passe à l'arrivée. La parole de Dieu me montre qu'elle reste longtemps. Elle est là à Silo. Silo, ça veut dire lieu de repos. Je crois qu'on a besoin de se reposer dans le Seigneur. On lui confie en notre vie, on lui confie en ce que nous sommes, nos inquiétudes, nos soucis, nos problèmes. Seigneur, prends soin de nous, bénis-nous, agis dans nos vies. Lorsqu'elle était en prière, elle va mettre sa foi en action. Mais ça n'a pas été simple. Elle prie, et le serviteur de Dieu était là en train d'observer, et il voyait Anne qui priait, mais elle ne faisait que remuer les lèvres. Elle n'est pas claire. Comme elle était venue pour la fête, comme chaque année il y avait la fête, ces fêtes duraient une semaine en Israël. Ils se retrouvaient en famille, ils mangeaient, ils buvaient ensemble. Il se vit, elle a vu cette famille. Vous remarquerez que le serviteur de Dieu n'a pas eu de discernement dans cette situation. Il a dit à Anne, « Jusque à quand seras-tu dans l'imbresse ? » Ce n'est pas comme ça qu'on se présente là, selon Dieu. Je ne sais pas si, venant à la réunion, un ancien s'approche de moi et disait, « Oh, va tuer ton vin ailleurs. » « Oh, je ne sais pas moi comment j'aurais réagi, ce n'est pas facile quand même. » C'est un coup difficile. Mais dans la prière, quelque chose s'était déjà passé dans son cœur. Elle avait déjà évolué. Elle n'était plus dans l'irritation. Vous remarquez le changement qui s'offre ? Elle va répondre à l'homme de Dieu, mais elle ne va pas répondre du tac au tac qu'on aime faire. « Je vais couler le mec. » Contente et contente. C'est pas ça qu'il faut faire. Elle a vu un changement dans sa vie. Elle dit, « Non, mon Seigneur, je ne suis pas une femme pervertie. Je suis une femme qui sauce. » « Tu t'es trompée, mais je ne t'en veux pas. » « Tu n'as pas eu le discernement, mais je te respecte quand même. » Il nous arrive, nous, de nous tromper, moi de me tromper. Nous ne sommes pas le Seigneur. Nous sommes faillibles. Pour cette raison qu'il ne faut pas nous en vouloir toute votre vie, parce qu'on n'a pas dit la bonne parole au bon moment. Il faut beaucoup de compassion pour nous tous de réaliser qu'à ce moment-là, l'homme de Dieu, lui, reçoit une leçon du Seigneur. Et il se ressaisit en lui disant que l'Éternel exauce ta prière. Elle reçoit ça dans son cœur. Elle va mettre vraiment sa foi en action. Il y a une chose formidable qui se passe. C'est qu'elle se lève de là. Elle sort de là. Elle retrouve les siens. Elle mange. Elle boit. Et comme je le disais tout à l'heure, son visage n'est plus le même. Ça veut dire que dans son cœur, avant même de voir l'exaucement, parce qu'un bébé, il faut quand même quelques mois avant qu'il arrive, avant d'avoir l'exaucement, elle est dans la joie. Elle se réjouit. Elle a de l'appétit. Elle est rayonnante. Oui, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée. Et dans l'année, le Seigneur s'est souvenu d'elle. Elle a été bénie. Elle a enfanté un fils. Elle lui a donné le nom de Samuel. Et elle dit, l'Éternel a entendu ma prière. L'Éternel m'a exaucé. Mais elle l'avait déjà compris avant. Mais sa prière avait été exaucée. Dans la prière, on remporte des victoires. Mais ces victoires que l'on remporte, on les a sur notre cœur. Avant même de les voir s'accomplir. Et c'est ce que nous voulons dans notre vie. Je ne vais pas vous entretenir trop longtemps. Mais je vais ajouter une petite chose. On va lire dans le chapitre 2, verset 21. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte, elle enfanta trois fils et deux filles. Et le jeune Samuel grandissait au vrai de l'Éternel. Un joli sard. Ça me donne une certaine émotion. Seigneur, si tu me donnes un fils, c'est pour toi, c'est pour ton œuvre. Je te le consacrerai. Le Seigneur dit, j'ai vu qu'il y avait dans ton cœur. Je ne t'en donne pas un, je ne t'en donne cinq. Des fils et des filles. Le Seigneur nous donnera toujours au-delà de ce que nous vous pensez. Je veux laisser ça sur votre cœur. Que vos paroles de Dieu soyez encouragés. Faites confiance au Seigneur. Ne vous arrêtez pas aux circonstances présentes. Ne vous laissez pas troubler à ce que vous voyez. Pour un instant, en un moment, par une parole de Dieu, le Seigneur nous est en train de vous. Lui, le Seigneur nous est en train de vous.